L'Allemagne de nouveau privée de gaz russe. Gazprom a annoncé vendredi l'arrêt total des livraisons, officiellement pour des raisons techniques. De retour du site nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, le chef de l'AIEA défend sa mission et l'importance de la présence sur place d'experts internationaux. Une rentrée des classes pas comme les autres en Ukraine, après six mois de guerre, environ la moitié des écoles du pays a rouvert. Lors d'un déplacement à Belgrade, le Premier ministre albanais a critiqué l'approche rigide de son homologue du Kosovo vis-à-vis de la Serbie. La montée des eaux dues au changement climatique va contraindre à terme des millions de personnes à changer de terre. Reportage au Pays de Galles et en Louisiane. L'Allemagne de nouveau privée de gaz russe. Vendredi, le géant Gazprom a annoncé que le gazoduc Nord Stream qui devait reprendre du service ce samedi ne livrera plus aucune molécule de gaz jusqu'à nouvel ordre. Arrêté depuis trois jours pour des opérations de maintenance, le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique rencontrerait de nouveaux problèmes techniques sur une turbine. Le Kremlin affirme que le problème de cette turbine est lié à une pénurie de pièces de rechange en raison des sanctions visant la Russie. Des justifications jugées fallacieuses par un porte-parole de la Commission européenne qui a dénoncé le cynisme de la Russie qui préfère brûler du gaz au lieu d'honorer ses contrats. Les appels se multiplient pour imposer un plafonnement des prix aux énergies importées de Russie. Alors que le G7 cherche à réunir une large coalition pour limiter les coûts du pétrole, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souligne que l'Union doit imposer un plafonnement sur les prix des gazoducs russes afin de mettre un terme aux tentatives de Moscou de manipuler le marché énergétique. Vladimir Poutine préfère brûler le gaz à la torche plutôt que de le livrer conformément aux contrats à l'Europe ou à d'autres régions. Je crois fermement qu'il est temps maintenant de plafonner le prix du gaz russe acheminé par gazoducs vers l'Europe. Ursula von der Leyen demande aussi de mettre un terme au niveau européen aux bénéfices exceptionnels des fournisseurs d'électricité afin de maîtriser les factures. L'idée est de mettre en place un plafond aux entreprises qui produisent cette ressource à partir du nucléaire ou des énergies renouvelables. Si les coûts sont moins importants, ces sociétés bénéficient de surprofits en raison de la flambée du gaz qui fixe le prix de l'électricité sur le marché. L'option serait donc d'obliger les entreprises à partager ses gains exceptionnels avec les gouvernements qui pourraient alors distribuer ses moyens auprès de ceux qui en ont le plus besoin pour payer leurs factures. L'électricité a un prix unique dans le système qui est fixé par l'unité la plus chère qui est actuellement le gaz. Essayons donc de nous assurer que ceux qui sont les moins chers ne bénéficient pas de ces profits exceptionnels dont ils tirent avantage aujourd'hui et que cet argent soit collecté par l'État pour être rendu aux familles et aux entreprises. L'autre principe fondamental du projet de la Commission européenne serait de réduire de manière coordonnée la demande en électricité, en particulier en période de pic de consommation. Pour y parvenir, les États membres doivent établir des objectifs nationaux d'économie. Ces options devraient s'inscrire dans un plan d'intervention d'urgence qui devrait être présenté vendredi prochain lors de la réunion extraordinaire des 27 ministres en charge de l'énergie. Au lendemain de sa visite à la centrale de Zaporizhia, le chef de l'AIEA était de retour à Vienne ce vendredi au siège de l'Organisation internationale de l'énergie atomique. Il a défendu l'intérêt de cette mission périeuse. La différence entre le fait d'être sur place ou non, c'est le jour et la nuit. Mes préoccupations portent sur l'intégrité physique de la centrale, son alimentation électrique et bien sûr le personnel. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous pouvons travailler, le système de radiation, les chaînes d'approvisionnement. Tout cela est très important, mais à un degré moindre. Un groupe d'inspecteurs va rester sur place quelques jours de plus. L'AIEA espère même pouvoir établir une présence permanente sur le site. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui critiqué le fait que l'organisation n'ait pas exigé la démilitarisation du site occupé par l'armée russe. De son côté, le Kremlin a jugé très positif la visite de l'AIEA. Le ministre de la Défense russe, Sergei Choïgou, affirme que son pays fait tout pour garantir la sécurité du site, accusant Kiev de mettre en péril la centrale. Que peut faire l'AIEA sur place ? La réponse d'un ancien expert. La seule chose qu'ils peuvent faire est de rapporter les faits dont ils sont témoins sur le site. Nous espérons que cela permettra à la communauté internationale d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Et si quelque chose d'inattendu se produit, nous le savons rapidement. La centrale de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, a été visée par plusieurs frappes ces dernières semaines. Donc, Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. Pour la première fois depuis le début de la guerre, certains enfants d'Ukraine ont pu reprendre le chemin de l'école. Environ la moitié des établissements scolaires du pays ont rouvert leurs portes ce 1er septembre. C'est le cas ici à Irpin, près de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est apparu dans une école flambant neuve. Mais la sécurité des enfants reste une préoccupation majeure. La plupart disposent désormais d'abris anti-aériens. Dans cet autre établissement de la capitale ukrainienne, les élèves sont formés pour devenir militaires. La guerre a changé la perspective de nombreux jeunes. Je vais être honnête avec vous. Avant le 24 février, je prévoyais de devenir avocat et d'étudier dans une université ukrainienne, même si j'avais la possibilité d'étudier l'étranger. J'aime et j'ai toujours aimé mon pays. Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, je veux suivre mon père qui a servi dans l'armée et qui s'est battu pour l'Ukraine en 2014. Cet établissement est unique en Ukraine. Ici, les enfants sont formés à une carrière militaire dès l'âge de 7 ans. Selon les autorités ukrainiennes, quelques 2400 écoles ont été endommagées en six mois de conflit et plus de 250 ont été complètement détruites. Le premier ministre albanais a profité d'un déplacement à Belgrade pour tenter de stopper l'escalade des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Lors d'une interview accordée à Euronews Serbie, le premier ministre albanais a critiqué l'approche rigide de son homologue du Kosovo, Albin Kurti, vis-à-vis de la Serbie. Tout le monde sait que je suis à 100% du côté du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne la reconnaissance. Mais ce n'est pas un secret. J'ai une opinion différente de celle du gouvernement du Kosovo en ce qui concerne le dialogue avec la Serbie. Le gouvernement kosovar veut que les résidents serbes du nord du Kosovo acceptent des plaques d'immatriculation dotées notamment du blason du Kosovo à partir du 1er septembre. Si les serbes du Kosovo ne s'y conforment pas d'ici fin octobre, leurs voitures seront confisquées. Je ne vois pas de solution pour le moment. À partir du 1er septembre, ils vont certainement poursuivre leur campagne et essayer de forcer les serbes à changer leur plaque d'immatriculation. Je ne pense pas qu'ils y parviendront, mais M. Courtier a déclaré lors des discussions à Bruxelles qu'il pensait qu'il y parviendrait. L'Union européenne et les autres pays des Balkans veulent à tout prix éviter une crise majeure entre le Kosovo et la Serbie. Le mois dernier, Bruxelles a réussi à négocier un accord sur la liberté de circulation entre les deux pays mais l'affaire des plaques d'immatriculation pourrait réduire à néant ces efforts. Les habitants de Fairborn au Pays de Galles pourraient devenir d'ici 2050 les premiers réfugiés climatiques du Royaume-Uni. Conséquence de l'élévation du niveau de la mer qui s'est accélérée au cours des dernières décennies. En 2013, les autorités locales avaient suggéré une relocalisation des habitants d'ici le milieu du siècle signant quelque part l'arrêt de mort de ce village de 900 âmes où l'avenir semble boucher. Le village est condamné. On ne peut plus obtenir de prêts donc les jeunes n'ont aucune chance de posséder une maison. On ne peut plus rien construire parce qu'il n'y a pas de permis de construire. Il y a de nombreux villages le long de la côte britannique qui vont se retrouver dans la même situation. Aux Etats-Unis, la relocalisation est déjà une réalité pour les dizaines d'habitants peuplant l'île de Saint-Charles en Louisiane menacée chaque jour un peu plus par la montée des eaux. La population va être relogée dans ces maisons à quelques dizaines de kilomètres plus loin financées par une aide gouvernementale. Berthe Nakin découvre son nouveau domicile mais elle n'oublie pas d'où elle vient. Cette maison sera mon domicile mais l'île est toujours ma maison. Elle sera toujours dans mon cœur. Selon un récent en rapport 216 millions de personnes pourraient être forcées de migrer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050 en raison du changement climatique. ... ... ... ... ...